... Bonjour chers amis, soulagé un peu, ravi surtout. C'est à peu près les sentiments qui nous animent tous ce matin au lendemain de la victoire de l'équipe de Michel Derzacarian face au stade Malherbe de Caen. De zéro, tout ne s'est pas passé à la perfection, bien entendu, mais le résultat compte, et Dieu sait que depuis le temps que les nôtres attendaient cette victoire à la Mausson et ce retour à la maison, ma foi, c'est un résultat qui satisfait tout le monde. Ce matin, le MHC est sixième avec 35 points, un golfeurage de plus 12, que demande le peuple après tout. Alors qu'en disent ce matin les observateurs ? Eh bien, ma foi, d'un commun accord. Tout d'abord l'équipe qui titre une meilleure mine avant Nîmes. Pourtant, ça n'aura pas été faute de faire en sorte de ne pas y penser, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est déjà dans tous les esprits, ce jeu de mots-là reflète en tout cas la prestation des Montpellierens dans leur ensemble en perspective, bien entendu, du match qui nous attend dimanche prochain. Nous aurons largement le temps cette semaine d'y revenir. Alors, évidemment, il y a eu demi-temps dans ce match. Chacun s'accorde à le penser aujourd'hui. C'est unanime. Une première assez moyenne. On ne le dira pas insipide, ce serait sévère à l'égard des joueurs de Der Zakaria, mais ça a quand même légitimé une petite intervention du président Laurent Nicolain à la mi-temps, qui a su remettre les choses en place, recadrer ses joueurs et surtout leur dire que, bon, dans ce contexte-là où il y avait besoin de points, dans un contexte où mentalement il faut être prêt pour le match à Nîmes, il était de bon ton de monter un petit peu le niveau. Alors, il a été entendu le président à la mi-temps et la seconde période des Montpellierens aura été bien meilleure que la première. C'est d'ailleurs le point de vue d'Hugo Glimet dans l'équipe qui note assez convenablement les Montpellierens, l'animation de la paire de l'or l'aborde. Alors, à un degré moindre, Flora Mollet, qui a été peut-être un petit peu en deçà de ses prestations habituelles, mais dirons-nous que globalement, deux buts, c'est très important, c'est très intéressant. Surtout le but de Gaëtan Laborde, qui est venu conclure une action de jeu qui a été le parfait reflet de la deuxième mi-temps très satisfaisante de l'équipe de Michel Derzakarian. Alors, le meilleur, celui qui a été le mieux noté, si je puis dire, dans l'équipe, c'est évidemment Roubène Aguilar, que je dis évidemment, parce que c'est un point de vue que partage aussi Maxime Reynaud dans l'équipe, 7, parce que vraiment, il a été très actif. Alors, évidemment, très actif aussi, parce qu'il a été très sollicité sur le flanc droit. Beaucoup d'animation venant de ce côté-là, de Roubène Aguilar. Beaucoup de travail, très accrocheur, très combatif, la paire Delors Laborde. Bon, si Andy n'a pas eu la réussite de son camarade en pointe, on ne peut pas non plus le jeter aux oubliettes, parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Il n'a pas été récompensé sur une action qui aurait mérité qu'il marque le but, qui eût été le troisième de l'équipe. Mais écoutez, ça marche très bien. Donc, dans l'équipe, on est assez contents. 7 sur 10 pour Aguilar. On passera sur le malheureux Point Base, le buteur, bien malgré lui, Canet, du deuxième but. Et nous allons voir ce qu'en pense plutôt notre ami Maxime Reynaud dans l'équipe. Alors, la Mausson, ça repart de là. C'est à peu près ce qui devait être dit. Je note quand même la phrase de Michel d'Arzacarien. Je ne doutais pas que mes attaquants allaient retrouver le but. Ils ont ça dans le sang. Et ça, c'est bien vrai. Ce qui est encore plus réjouissant, après tout, c'est que Delors n'a pourtant pas connu Paris Bonheur. Il a fini avec les boules. Ce qui signifie quand même que sa prestation ne l'a pas satisfait. C'est bien, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit qu'il faudra avoir pour se présenter au costière dimanche prochain. Alors donc, cette victoire nous fait du bien parce que c'est la première de l'année. C'est la première pour le retour de l'équipe au stade de la Mausson. 35 points, je vous l'ai dit. Pour l'instant, tout va très bien dans le Nourin. Je profite pour signaler quand même qu'un bonheur ne venant jamais seul. Eh bien, ce week-end, toutes nos équipes du MHC ont gagné. Les U17, les U19, la réserve, l'équipe féminine et bien entendu les pros. Donc, tout va bien. Voilà le vrai cadeau d'anniversaire pour le président Laurent Nicolin qui fêtait ses 8 ans ce week-end. On est bien content pour lui, on est bien content pour le club qui est donc sur de bons rails pour se préparer à ce derby. Je ne manquerai pas bien entendu toutes les réactions. Elles ont été encore une fois très nombreuses sur les réseaux sociaux pour accompagner tout ce que nous faisons pour vous. Vous êtes encore très nombreux à suivre sur le MHC Facebook Live les rencontres. Alors, je salue Alex Fergu qui, sur Facebook, nous a adressé ce message teinté d'humour. Philippe, tu as tellement crié hier que j'ai pris peur et j'ai failli me renverser le café dessus. Bon, je ne m'excuserai pas non plus parce que c'est bien là l'effervescence et c'est un peu l'esprit de la maison. J'espère qu'Alex ne m'en voudra pas et surtout qu'il n'aura pas indélébilement taché son pantalon. J'aurai une pensée également sur Twitter pour Marie qui, elle, évidemment, est admirative de toutes les lignes de l'ensemble de l'équipe. L'entente l'aborde Delors, je cite, elle crève les yeux à chaque match. Quand l'un rate, l'autre s'excuse. Ruben a été phénoménal encore une fois, ça, ce n'est pas faux. Et notre défense encore et toujours une vraie muraille. J'ai aimé mon équipe d'une force aujourd'hui. Voilà l'osmose entre les supporters, les internautes que vous êtes et le club, l'équipe de Michel Derzakarian qui aura bien besoin de vous toute cette semaine jusqu'au rendez-vous de dimanche au Stade d'Ecostière à Nîmes. Sous-titrage Société Radio-Canada